Hum... Comment investir son argent dans des actions et des ETF, facilement et rapidement ? Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme d'investissement qui se nomme Scalable Capital et qui devient de plus en plus connue. Tu vas pouvoir retrouver plus de 6000 actions, plus de 1500 ETF et plus de 1700 fonds, ainsi que de la crypto-monnaie. Donc parfait pour pouvoir te diversifier. Scalable Capital est une entreprise d'investissement allemande qui a été créée en 2014, qui regroupe plusieurs centaines d'employés et qui est supervisée par la BAF1. Alors la BAF1, si tu veux, c'est l'équivalent de l'AMF, ce qui signifie Autorité des Marchés Financiers en France. Ce qui est vraiment bien, en fait, parce que c'est une plateforme qui est très sérieuse et régulée, bien entendu, que tu vas pouvoir utiliser sur le long terme. Les liens de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo. On verra aussi tout ça avec la phase test, puisque je vais acheter, et bien ici, des actions. On va en retrouver énormément, comme je te l'ai dit juste avant, que ce soit Tesla, par exemple, Amazon, Microsoft, PayPal et bien plus. Ou bien dans des ETF, c'est-à-dire des paniers d'actions et d'obligations. En fait, il faut voir l'ETF comme un package, c'est-à-dire un regroupement de titres. Et tu vas pouvoir profiter, en fait, de la variation moyenne de ces actifs. C'est juste parfait, en fait, pour se diversifier. Et on verra ça, bien entendu, aussi dans la phase test, puisque je vais prendre plusieurs ETF. Ça me permettra, et bien, de bien me diversifier dans ma petite stratégie d'investissement. L'investissement avec cette plateforme est très facile, puisque tu peux commencer à investir à partir de 1 euro sans commission. Si tu mets en place un plan d'investissement, on s'appelle un DCA, ce qui signifie Dollar Cost Averaging. En fait, si tu veux, c'est investir un petit peu sur les mêmes actifs tous les mois, par exemple. Donc, imaginons, tous les mois, je vais investir 50 euros sur l'action Tesla ou bien sur des ETF. Et petit à petit, ça va permettre de lisser mes points d'entrée et, en fait, d'avoir une moyenne sur ces variations. Et comme je dis à chaque fois, eh bien, l'argent que tu vas investir ne doit pas impacter ta routine financière, puisque dans l'investissement, il y a un risque. Enfin, bref, j'arrête de blablater. C'est parti pour les caractéristiques de Scalable Capital. Le lien de leur site Internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo. L'application est gratuite et se nomme donc Scalable Capital. Elle est disponible sous iOS et sous Android. En plus de ça, ils ont aussi une plateforme web que j'aime beaucoup. Il s'agit vraiment d'un très bon point, puisque tu peux te connecter via ton ordinateur ou via ton smartphone. L'interface est très simple, intuitive et rapide, que ce soit sur la plateforme web ou l'application mobile. C'est ce que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il y a zéro commission pour les plans d'investissement en actions et ETF. Donc, si tu programmes tes investissements, en fait, il n'y a pas de frais, ce qui est vraiment un bon point. Par contre, si tu souhaites directement acheter une action avec la version, donc ici, Free Broker, c'est-à-dire la version gratuite, eh bien, ça sera 0,99 centime d'euros par transaction. Dans le cadre d'un investissement programmé, tu vas avoir des fractions d'actions. Par contre, tu peux choisir le montant d'investissement, la date d'exécution, les intervalles d'investissement, que ce soit tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres, c'est vraiment comme tu veux. Il est aussi possible de mettre des alertes de prix et mettre en favori des actifs. Fonctionnalité Smart Predict, qui permet, si tu le souhaites, d'améliorer ton trading en utilisant le Machine Learning, en mettant de meilleurs ordres Limit et Stop, et puis on retrouve aussi sur l'application mobile, le Face ID ou alors le Touch ID, et qui, pour moi, d'ailleurs, est vraiment primordial en termes de sécurité. Bon, eh bien, écoute, c'est parti pour la phase test. On se retrouve d'abord sur la plateforme web, trading illimité, investissez dans des actions, ETF et crypto-monnaies sans commission, tous les plans d'investissement sont sans commission et disponible à partir d'un euro. Au passage, donc, l'inscription, elle est vraiment très rapide, donc n'hésite vraiment pas à le faire. Et puis, ça te permettra aussi de tester la plateforme. Une fois que tu es connecté sur la plateforme, comme on peut le voir ici, bonjour, donc j'ai actuellement la version qui est gratuite, la Free Broker, et j'ai donc 500 euros sur la plateforme. Si j'appuie sur paiement, il y a rapidement par virement bancaire, en fait, je vais pouvoir envoyer de l'argent, et c'est ce que j'ai fait moi, par virement bancaire. Donc, si je clique dessus, donc ici, il y a le titulaire du compte que j'ai avec Scalable Capital et j'ai l'Iban où il faudra envoyer l'argent. Très important, celui qui doit envoyer l'argent, ça doit être le même nom et prénom que le destinataire. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait depuis un de mes comptes banquiers à Christopher Morphin que j'ai envoyé, bien entendu, à mon compte Scalable Capital Christopher Morphin. Voilà. Et je peux aussi, si je le souhaite, en toute facilité, par prélèvement CEPA, en fait, par prélèvement bancaire, ce que j'ai fait, qui marche très bien. Et je peux aussi, bien entendu, faire un retrait à tout moment par virement bancaire et ça prend entre 1 et 2 jours ouvrés. Comme tu peux le voir à gauche, on va avoir Broker, Crypto, Aide, Boîte aux lettres, Profil et la possibilité de se déconnecter. Donc, je vais cliquer sur Broker. Globalement, ici, on va voir la valeur de mon portefeuille qui ne bouge pas parce que je n'ai pas encore investi. Et quand je vais descendre, on va voir un petit peu mes favoris, en fait, les actions ou les ETF que j'aurais mis en favoris. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et on est dans une journée dans le vert. Alors, si je monte tout en haut, on va avoir tout simplement une petite barre de recherche en haut à droite, ce qui me permettra, eh bien, de rechercher tout simplement un actif et de pouvoir investir directement dessus. Imaginons, là, je vais investir dans une action qui est très connue avec une entreprise qui se nomme Apple. Alors, je clique sur Apple, je vais dessus. C'est-à-dire que là, actuellement, eh bien, l'action Apple, eh bien, se situe aux alentours de 155,53 €. Aujourd'hui, il a pris plus de pourcents. Et si on regarde sur une semaine, on a une variation négative de moins 4%. Sur un mois, 9,60%. Et sur trois mois, on a gagné presque 1%. Et sur six mois, 25%. Et si on va regarder sur un an, presque 40%. Et sur, en tout cas, depuis le début, donc depuis, on va dire, les années 2014, eh bien, on a presque plus de 800%. C'est pour cela que, de mon côté, lorsque je vais faire de l'investissement, surtout sur les marchés financiers, eh bien, ça sera principalement sur le long terme. D'où l'intérêt d'utiliser aussi, avec Scalable Capital, le système de plan d'investissement où il n'y a pas de commission. C'est-à-dire que tous les mois, globalement, je vais mettre un petit peu d'argent, histoire de lisser mes points d'entrée. Alors, quand on va regarder, d'ailleurs, en haut à droite, on va pouvoir mettre en favori et mettre en place aussi une alerte. Imaginons, à 130 € l'action Apple, tu m'envoies une alerte. Et là, oui, en effet, ça peut m'intéresser. Voilà, ça va dépendre des gens et des stratégies. Et si on regarde, on peut mettre en place un plan d'investissement à tout moment ou alors, on peut acheter l'action Apple. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire ici pour te montrer, c'est que je vais te montrer les deux possibilités. Imaginons, acheter, donc ici, une action Apple. Je fais acheter. Et comme tu peux le voir ici, on a montant cible et nombre d'unités. Alors, je vais aller dans nombre d'unités. Donc ici, comme il peut, en fait, le voir avec mon compte puisque j'ai 500 €, une action Apple, c'est 155 €. Il dit, en fait, je peux aller jusqu'à 3 actions Apple, globalement. Moi, je vais lui dire, voilà, je veux juste acheter une action Apple. Donc là, je fais préparer l'ordre. Voilà, je clique dessus. Donc, on regarde. Alors, je peux ajouter un stop ou alors ajouter une limite. Je vais laisser très, très simple. Je vais juste acheter l'action. Voilà. Et je vais acheter. Voilà. Et donc, ordre accepté. Nous avons reçu votre instruction. Je fais fermer. Notification d'exécution des ordres. Souhaitez-vous être informé de l'exécution de votre ordre. Vous pouvez changer cela dans les paramètres à tout moment. Donc là, imaginons, je souhaite activer. Donc là, je fais aussi autoriser pour les notifications. Et donc là, en fait, je vais donc avoir une action Apple, tout simplement. D'ailleurs, elle est juste ici. On peut voir aussi, je peux la vendre à tout moment. Ou je peux en acheter une autre si je souhaite à tout moment. Bon, maintenant, voilà. C'est super. Mais imaginons maintenant, je souhaite mettre en place un plan d'investissement depuis la plateforme web. Alors, c'est très simple. Je fais mettre en place maintenant un plan d'investissement. Je clique dessus. Donc, imaginons ici, je peux au maximum mettre 5 000 euros en plan d'investissement. Imaginons, je souhaite mettre 50 euros. Alors, la fréquence, est-ce que je veux mettre tous les mois, tous les deux mois ou alors tous les trois mois ? Donc, imaginons tous les mois. Et donc là, il va me demander la date d'exécution. 16, imaginons en mai. Et hop, sauvegarder. Donc là, nickel. Protection contre l'inflation. Donc, c'est désactivé. Le mode de paiement. Donc ici, c'est sur mon compte bancaire. Donc, ça va être un prélèvement bancaire, c'est pas. Et je fais activer le plan d'investissement. Le plan d'investissement a été créé. En fait, j'ai acheté une action Apple. Et comme tu peux le voir ici, en fait, j'investis de manière automatique et sans commission avec Scalable Capital. 50 euros par mois ici sur l'action Apple. Et quand on arrive sur l'application, comme tu peux le voir, c'est vraiment super bien fait. Donc, quand on va regarder, on va voir mon portefeuille. Donc, forcément, avec mon action Apple ici. D'ailleurs, Apple qui a pris presque 2%. On descend, on a un petit peu les favoris. Et puis, on a aussi les transactions. Donc ici, l'achat Apple, 155,56 euros. Mon versement de 449 euros. J'ai fait un versement test de 50 euros. Et aussi, un versement initial. Ça a été un prélèvement, en fait, CEPA de 1 euro. Voilà. Alors, quand on va regarder d'ailleurs en bas, on va voir en catégorie, on va voir les cryptos. On va voir aussi la possibilité de rechercher des actifs en question. Et aussi, bien entendu, mon profil avec mon capital. J'ai aussi activé l'authentification à deux facteurs. Donc, ça, c'est vraiment bien en termes de sécurité. Quelque chose que je recommande énormément. Alors, quand on va regarder, je vais te montrer une autre action. Une action qui m'intéresse, en fait, elle est liée un petit peu, par exemple, à la crypto. C'est Coinbase. Il s'agit d'une plateforme d'achat de crypto-monnaie. Un smartphone acheté. Ici, il y a le montant cible. Ou alors, je peux saisir, en fait, l'unité. Donc, juste en bas. Moi, je vais choisir une unité. Donc, à l'ordre ici de 144,14 euros. Je fais préparer l'ordre. Alors, je ne vais pas ajouter de stop ou ajouter une limite. Donc, ça, c'est vraiment dans le cas où si jamais l'action descend trop ou prendre des profits. Si jamais l'action monte à un certain prix. Je ne fais pas ça. Je vais juste acheter l'action. Parce que pour moi, je vais détenir cette action-là sur plusieurs années. C'est vraiment un investissement sur le long terme. Et donc là, comme tu peux le voir, j'ai aussi reçu une notification en temps réel. En me disant, voilà, l'ordre est bien passé. L'ordre a été accepté. Je fais fermer. Je retourne dans Broker. Et dans mes transactions, forcément, il y a aussi l'achat de Coinbase. Et quand je monte tout en haut, je vais avoir Apple et mon action Coinbase. Donc, voilà. Ça te montre vraiment à quel point c'est vraiment super facile. Bon, imaginons maintenant, je vais mettre en place un plan d'investissement depuis le smartphone. C'est très simple. Juste en dessous, plan d'investissement. Je choisis le montant. Et on se retrouve exactement que ce que je t'ai montré juste avant avec le PC. Donc là, globalement, la fréquence mensuelle. L'exécution. Mettre une date d'exécution. La protection contre l'inflation et le paiement puisque ça sera, eh bien, un prélèvement CEPA. Voilà. Je fais tout ça. Je peux accepter ici le plan d'investissement et le supprimer aussi, bien entendu, à tout moment. On va investir dans des ETF sur l'application mobile. Et donc, j'ai mis tout simplement le Lixor S&P 500. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on va investir dans un grand nombre d'entreprises. Mais en fait, en passant par un seul ETF. Donc, si tu veux, ça permet vraiment de se diversifier de manière très, très simple. C'est-à-dire que là, on va prendre, en fait, eh bien, les 500 plus grosses, un peu, entreprises aux États-Unis. Et en fait, c'est comme si je veux investir dans un paquet. Donc là, globalement, je peux aussi mettre en place un plan d'investissement où je peux directement acheter, eh bien, ici, l'ETF. Donc là, imaginons, je fais acheter. Donc là, je vais aller juste sur saisir le nombre. Imaginons, je peux en acheter jusqu'à 4. Là, pour l'exemple, je vais t'en acheter une. Donc, je fais préparer l'ordre. Je peux rajouter un stop ou ajouter une limite. Moi, je laisse comme ça, tranquillou. Et voilà, l'ordre a été accepté. Donc, investir dans un ETF reprenant, tout simplement, eh bien, les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc, le Lixor CAC 40. Alors, c'est ici la deuxième. Je vais cliquer dessus. Qui vaut, donc ici, l'ETF, c'est 64,35 €. D'ailleurs, je peux rajouter dans mes favoris. Et comme tu peux le voir, hop, on se met sur 6 mois, sur 1 an. On est quand même en positif, plus 5,83 %. Ça couvre l'inflation pratiquement. Et si on se met au maximum, on est à 20 %. Donc, c'est vrai que c'est aussi très intéressant. Donc, là, globalement, je fais acheter. Donc, ici, je vais juste aller en dessous sur saisir le nombre. Je vais mettre une unité. Je fais préparer l'ordre. Et puis, hop, là, je fais acheter. Je vais vous montrer, donc, ici, deux ETF plutôt intéressants. Puisqu'en fait, si tu veux, il y en a un qui va être sur l'argent. Donc, ici, silver. Et l'autre, gold, eh bien, sur l'or. Et donc, c'est vrai que c'est aussi très intéressant de se diversifier de l'argent via un ETF. Voilà. Alors, c'est adossé, de toute façon, de l'argent au cours, en fait, si tu veux, de l'argent ou alors de l'or. Et donc, maintenant, si on retourne dans mon portefeuille, eh bien, je vais avoir l'action Apple, l'action Coinbase. Eh bien, je vais avoir l'ETF, ici, qui va être adossé à l'or. L'ETF, aussi, qui va être adossé, donc, à l'argent. Et puis, je vais avoir un ETF qui va être basé sur les performances, en fait, du CAC 40. Et un autre ETF qui va être basé, en fait, sur les performances du S&P 500. Donc, comme tu as pu le voir, là, vraiment, en quelques clics, ça a été fait. Et j'ai pu, aussi, un petit peu, me diversifier dans mes investissements. Donc, franchement, en termes d'investissement de départ, là, je t'avoue, je suis plutôt content. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mon côté ? Eh bien, je vais mettre des plans d'investissement et me dire, voilà, sur, ici, par exemple, chaque actif, je vais mettre 50 euros tous les mois. Imaginons. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter, aujourd'hui, cette plateforme d'investissement qui permet d'investir ton argent facilement et rapidement. Ils ont aussi, déjà, plusieurs centaines de milliers de clients, ce qui est juste énorme. Ça montre à quel point ils ont vraiment de gros bagages. C'est assez solide comme plateforme. Et derrière, on va aussi retrouver un grand nombre, eh bien, d'actions, d'ETF aussi. Et c'est vrai que c'est très intéressant, bah, pour pouvoir bien se diversifier. On va retrouver aussi, bien entendu, une plateforme qui est régulée, hein, par la Bafin. Donc, c'est l'équivalent de l'AMF en France. Donc, l'autorité, un petit peu, des marchés financiers en France. On se retrouve sur leur site internet. On peut retrouver plusieurs versions. Alors, moi, actuellement, j'utilise la version gratuite, bien entendu, qui se nomme la Free Broker. Alors, pour t'expliquer très rapidement, la Free Broker te permet, lorsque tu vas mettre en place un plan d'investissement, eh bien, d'avoir zéro commission. Donc, la version gratuite, elle est super bien. Parce que, si tu mets en place, eh bien, un plan d'investissement, il n'y a pas de commission. C'est-à-dire, imaginons, 50 euros sur l'action Tesla tous les mois, etc., etc. Ça, c'est le plan d'investissement. Par contre, si tu souhaites acheter directement des actions sur Scalable Capital avec la version, donc, Free Broker, eh bien, là, tu auras 0,99 centime d'euros, eh bien, de frais par transaction. Alors, si jamais, et en faisant le calcul, c'est vraiment très simple, en fait, si tu fais 4 fois par mois une transaction supérieure à 250 euros, globalement, il serait peut-être plus judicieux d'avoir la version premium. En fait, ils appellent ça la Prime Broker, qui est à seulement, je trouve, c'est pas cher, à 2,99 euros par mois. Mais, lorsque tu vas acheter des actions, en fait, il n'y aura pas de commission. Tu auras plus ces 0,99 centime d'euros de commission. Donc, après, bien entendu, ça va dépendre de toi, de ce que tu vas faire, etc. Moi, de mon côté, j'utilise la version gratuite et ça fonctionne très bien. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Et si, toi aussi, tu as investi déjà, eh bien, dans des actions et des ETF. Je serais vraiment très curieux, eh bien, de savoir. Bon, merci tous les gens, merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la de mes vidéos parce que tu vas kiffer.